je vais mettre ici id image donc c'est déjà créé j'ai un problème ici normalement ici on va mettre image voilà voilà c'est ça image.set image.sources on va mettre r image on va mettre ici bien sur la position il s'agit d'un tableau ensuite on va mettre ici titre point set text la méthode set text on va mettre r titre la p titre bien sur on va mettre bien sur position voilà donc c'est bon nous allons maintenant corriger ici on va mettre ici get application application context voilà alors maintenant on va continuer suite à la partie list view on va mettre ici my adapter on va essayer d'initialiser par exemple adapter on va initialiser la classe qu'on vient de créer my adapter on va mettre ici 10 virgule on va mettre court voilà virgule image image je vais voir ici qu'est ce qu'on a mis ici alors oui donc j'ai mis ici titre donc je dois mettre ici normalement j'ai trouvé c'est ça voilà donc maintenant on va voir on va mettre ici list view voilà on a appelé list view on peut appeler par exemple list view c'est pas un problème point set adapter on va mettre adapter alors maintenant on peut déjà faire un premier test pour voir qu'est ce que ça donne qu'est ce que ça donne alors donc je vais essayer de lancer par exemple on va l'application notre application est lancée c'est bon donc jusqu'à présent je vois bien ça va donc il y a un petit problème au niveau des espaces mais ça on peut le régler l'espace entre les les éléments de la liste alors maintenant on va travailler bien sûr si on clique sur une liste on doit afficher on doit afficher normalement l'activité vidéo voilà donc on arrête pour l'application je vais essayer de travailler un petit peu sur notre template donc là on va mettre un petit peu par exemple 60 5000 on va mettre 70 qui veut combien voilà voilà qui on va mettre un petit peu Ça va, c'est bon. On sait beaucoup mieux. Ok, maintenant on va travailler sur l'activité vidéo. Merci. Alors, donc on va ici dans l'activité vidéo. Donc, on va bien sûr changer ici. Voilà, voilà, c'est relative à l'arrière. Alors, là, donc, on va mettre, je vais essayer d'ajouter video view. Alors, match parent. Je vais mettre ici la content. Sinon, on va mettre ici comme ça. Ok. On va mettre 300. Voilà. Maintenant, ensuite, on va ajouter ici en bas. Linear layout. Donc là, on va mettre image parent. Donc là, on va mettre image. Là, on va mettre image parent. C'est pas la content. C'est la content. Contrées source. On va mettre, par exemple, ici. Play. Image play. Voilà. On va, pour la largeur, on va mettre ici, par exemple, . Alors, ici, on va mettre. Erde. Sergeant Full Color. Un out. cube update. face. Coire. On va changer un petit peu la couleur. Voici, par exemple. background Falsi, couleur ça va pardon alors juste ici on va mettre un petit voilà on va l'appeler par exemple voilà maintenant on va aller dans notre fichier java on va me déclare ici vidéo 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 et puis image vue image vue image vue on va faire les id donc on va mettre ici vidéo vidéo égale find vue by id r.id.video on va mettre ici play égale find r.id.play voilà alors maintenant alors normalement ici on doit normalement récupérer l'url de la vision alors tout à l'heure on a donc maintenant donc on va essayer d'aller au niveau du firebase alors là je viens d'uploader trois fichiers je vais faire le test avec trois mais vous pouvez bien sûr uploader toutes les vidéos nécessaires donc je vais prendre par exemple ici pour la programmation du site web dynamique je vais cliquer ici sur le c'est sur le fichier là je dois récupérer le nom je clique clique droit sur le lien ici je choisis copier le lien alors je reviens ici dans euh main activité alors donc on va mettre ici la vidéo le lien de la vidéo correspondant bien sûr le premier tutoriel alors l'autre tutoriel ça concerne html css je vais voir ce que j'ai ici html css non je vais prendre par exemple euh pour euh donc euh ici on va prendre par exemple pour java pour java donc clique droit copier le lien programmation orientée objet alors la programmation orientée objet c'est la troisième ici donc je vais laisser vide parce que j'ai pas le fichier je vais coller pour la vidéo concernant la programmation orientée objet alors reste ici le lien pour euh pour la programmation vb allez je vais prendre ici le lien clique droit copier le lien je vais le mettre euh alors donc ici un deux trois juste après je vais mettre ici virgule je vais coller mais avant bien sûr je dois mettre ici double quote ici list view point set on item clique liste new adapter view on clique liste voilà main activité point 10 voilà point guest ensuite on va être l'activité vidéo vidéo c'est ça point classe maintenant on va mettre ici la vidéo correspondante euh au tutoriel qu'on a choisi dans dans la liste alors ce que je vais faire ici je vais bien sûr utiliser intente point out extra on va mettre url par exemple ici virgule je vais mettre là je vais mettre bien sûr url de la vidéo ça va être récupéré à partir du tableau url on met ici bien sûr le l'indice donc l'indice ça va être un i voilà c'est bon maintenant on va aller dans l'activité vidéo on va essayer de récupérer donc je vais dans l'activité vidéo je vais essayer bien sûr de récupérer donc j'ai déjà j'ai déjà fait ça donc je mets ici intente intente et date égale get intente ok et je peux refaire ça si vous voulez je vais mettre ici intente intente égale get intente ensuite je vais mettre ici tout simplement string url intente noc donc notamment on va continuer alors donc on va ajouter ici videoView set videoUri on va mettre bien sûr UriVideo ensuite videoView.start donc isPlaying on va mettre ici égal true donc maintenant on va travailler sur le bouton play donc on va mettre ici play .set on item clicklist new view voilà on clicklist alors là bien sûr on va faire un test sur la variable boolean isPlaying isPlaying ok on va mettre c'est à dire si la vidéo est en lecture on va mettre si la vidéo.pause .pause mais ici on doit normalement avant ça donc on doit appliquer bien sûr on va changer l'image mais on va avoir normalement pause puisque la vidéo est lancée c'est la vidéo start donc isPlaying donc on va changer d'image on va mettre ici play .set image ressources est .drawable .pause ok alors maintenant si la vidéo est isPlaying on va mettre video.pause ok isPlaying on doit donner la valeur false parce que la vidéo est arrêtée en pause maintenant on va mettre ici on va changer l'image donc play .set image ressources un .drawable .play image play c'est ça on va mettre else voilà else voilà on va mettre video view . cette fois ci on va mettre start ensuite la variable isPlaying on va lui donner la valeur true on va changer l'image donc play .set image ressources .drawable .pause voilà alors je vais voir ici on a fermé cela je pense qu'on avait j'ai raté une encournade ici c'est bon ça marche j'ai pris je supprime ça plutôt ensuite on peut faire un test pour voir qu'est-ce que ça donne je pense que tout est bien maintenant on va tester la lancement de l'application alors ici on va choisir premier tutoriel on va attendre un moment que la vidéo soit chargée voilà comme vous remarquez la vidéo est chargée je peux mettre ici pause pour tomber de l'instant j'arrête la vidéo est arrêtée je clique sur elle consiste à écrire voilà merci et à la prochaine fois j'arrête j'arrête